Musique Ah, pas de lapis d'anne ça ! Hey, what's up movers et bienvenue dans ce magnifique atelier pour vous présenter les deux gros projets que j'ai cette année. Premièrement, j'espère que vous me recevez bien, normalement, enfin que vous m'entendez bien, je sais que mes vidéos, en général, le son est assez catastrophique, c'est de la merde, parce que j'enregistre avec mon téléphone portable qui n'est pas un téléphone franchement fou. Donc cette fois-ci, j'ai un peu changé la donne, j'ai utilisé le micro avec lequel je fais ma musique, mes enregistrements musicaux. Ouais, manifestement, ça marche. Donc, je pense que vous avez dû voir quelques-unes de mes musiques, parce que d'ici là que je poste la vidéo, je ne sais pas quand, mais ce ne sera pas tout de suite, j'ai dû entre-temps mettre deux, trois choses que j'ai faites niveau musicaux. Bref, on s'en bat les couilles. Donc cette année, sur la chaîne, il va y avoir deux gros projets, ou tout de moins, il va y avoir un gros projet, mais le deuxième est lié un petit peu avec ce premier projet. Et ce premier projet, ça va être la construction d'une mobilette. Alors, encore une fois, je n'ai rien inventé, parce que je vais fabriquer une mobilette Café Racer, je vais modifier un cadre de 103 et adapter plein de choses dessus, pour en faire un joli petit Café Racer. Et je sais que ça, c'est plutôt courant. Thomas Houck l'a fait cette année avec son fameux TSR. Si tu regardes sur Google, il y a pléthore de mobilettes comme ça. Et moi-même, c'était en janvier 2017 ou 2018, je ne me souviens plus, j'avais fait un prototype 103 à Tipe Café Racer. J'avais carrément fabriqué le réservoir, l'espèce de coffre, pour y loger un casque. Je te glisse quelques extraits pendant que je parle. Voilà, c'était... Pareil, j'avais tout découpé le réservoir. J'avais ajouté une poutre, des arceaux, j'avais soudé tout ça, fabriqué la coque, adapté une salle de Café Racer. C'était pas mal, c'était pas fou. Et pour ainsi dire, je l'ai utilisé 3-4 fois. Après, je l'ai démonté pour récupérer les pièces, pour mettre sur une autre. Et le truc est accroché dans mon atelier depuis X temps, donc je ne m'en sers plus. Et voilà, ça commence à me manquer de bricoler un peu. C'est-à-dire que j'ai fini la RCX. Je sais que cette année, j'avais pour projet d'en faire une autre, mais il faut que ce soit un petit peu pétillant. Et donc l'idée, c'est de reprendre une meule, la désinguer, faire quelque chose d'assez spécial, spécial connu, mais spécial quand même. Faire de l'adaptation, de la soudure, y mettre des carénages, faire quelque chose en fait qui n'existe pas, ou pas vraiment. Et donc ce projet, là où ça va être un petit challenge tout de même, c'est qu'il faut qu'il me rapporte, ou tout de même, il faut qu'il ne me coûte zéro euro. Parce que j'ai donc un deuxième projet cette année, et ça va être l'arrivée d'un baby. Et ouais, donc à 36 ans, ça y est, je vais devenir daron, avec Gouen attend un enfant, il devrait arriver en février normalement. Donc ça y est, je vais être daron. Donc qui dit daron, dit dépense, dit, il ne faut plus que je fasse trop n'importe quoi avec cette passion de mobilette qui n'est pas trop coûteuse, mais quand même, j'ai envie de faire attention. Donc le but, ça va être vraiment de dépenser rien du tout dans cette rénovation. Alors à la base, j'étais parti sur récupérer tout ce que j'ai dans mon atelier, parce que j'ai forcément des pièces qui traînent à droite, à gauche. Il y a des jantes, il y a des fourches qui ne fonctionnent pas, il y a des couronnes, il y a des poulies, il y a des chaînes, des amortisseurs, il y a pléthore de pots d'échappement, des courroies, plein de choses, tout ça. J'étais parti pour, en fait, me démerder par moi-même et la remonter avec trois foiriens, comme font les Indonésiens, les Marocains, les Vietnamiens. Eux, avec trois boulons, des racines de manioc et une roue de voiture, ils te font une super décan, je ne sais pas comment ils font. Et donc l'idée était partie de là. Je me dis, tiens, ça va être un super challenge de tout faire pour zéro euro. Mais entre-temps, quelque chose s'est passé. J'ai vu une annonce sur Internet à Saint-Nazaire. Il y avait une petite SPX à vendre, vraiment pas très chère. Je me dis, tiens, c'est dommage que je n'habite pas à côté, sinon je l'aurais pris, ça m'aurait fait une bonne base. Et mon pote, Fabrice Gillet, celui qui gère le groupe de Maubert de l'Estuaire, s'est proposé d'aller me l'acheter et de me la mettre de côté. La prochaine fois que je le vois, je la récupérerai. En plus, il m'a négocié le prix. Super sympa. Fabrice, si tu regardes ça, encore une fois, merci. Donc, pour le prix de cette MOB, qui est franchement dérisoire, ça va quand même me coûter zéro, parce que je vais récupérer ce dont j'ai besoin. Et juste en vendant les pièces détachées, ça va rembourser ce que j'ai investi dans cette MOB. Donc, l'opération est bonne, c'est zéro euro. Et j'aurai un max de pièces, toutes celles qu'il y a dans mon atelier, plus la MOB que j'aurais récupérée, que je pourrais dévinguer pour faire un super projet. Là, cette fois-ci, il est hors de question que je me ruine, comme la RCX, comme la Roadster, pour la retaper. Et encore, ruiner, c'est un bien grand mot. Mais bon, ça coûte du blé, ces histoires. Ce qui va être vraiment intéressant dans ce projet, c'est qu'il va falloir modifier le cadre. Donc, je compte forcément retirer le réservoir. Il va falloir souder une barre centrale pour supporter le réservoir. Il va y avoir 2-3 modifs à faire, mais des grosses modifs sur le cadre. Il ne ressemblera plus trop à N103. Enfin, oui et non, ce sera un peu comme une Peugeot TSA ou TSE. Mais bizarre, quoi, à la sauce Alex. Alors, cette fois-ci, les gars, comme le projet d'il y a 2 ans, on va un petit peu sortir du corps de Bob le préparateur et élever un petit peu le niveau. C'est-à-dire, on va faire quelque chose quand même de très, très propre. Tout du moins, je vais essayer. Je vais m'appliquer. Et puis, les soudures qui sont vraiment risquies, vraiment super importantes sur le cadre. Je ne sais pas encore si je les ferai. Je pense faire appel à quelqu'un. Mais vraiment un soudeur professionnel pour qu'il les réalise. J'en connais quelques-uns. J'ai des contacts. Mais voilà, on va se faire un truc vraiment bien et excitant. En ce qui concerne le projet, du coup, j'ai commencé à faire un petit croquis au brouillon pour voir à peu près à quoi ça ressemblerait. À la base, j'étais parti pour faire une fourche à balancier puisque c'était parti qu'avec de la récup des tubes des fourches pourries que j'ai dans mon atelier. Mais bon, puisque je vais récupérer une bonne fourche, on va rester sur quelque chose de classique. Par contre, je vais fabriquer des guidons bracelet. En gros, la brelle ressemblera un peu au prototype que j'avais fait il y a un ou deux ans. Mais il y aura un vrai réservoir cette fois-ci. La selle arrière de Café Racer, je l'ai déjà. Peut-être que pour le kiff, si j'ai le temps, je me fabriquerai une selle en métal. Comme ça, je pourrais les échanger. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une bulle à l'avant. J'aime beaucoup ce style. Comme ça, une bonne bulle plongeante. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est une SPX, il y aura un bras oscillant carré, poulies en brayage. Franchement, ça va rendre pas mal. J'aurai un petit peu tous les avantages d'une bonne brelle sur un style ancien typé Café Racer. Alors, ce projet, il prendra le temps qu'il prendra parce que comme je vous ai dit, j'attends un baby. Ça va arriver en février. Donc, soit j'aurai terminé le projet avant, soit après. Je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas avoir 130 de cuits pour savoir qu'un enfant, ça prend du temps. Mais je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que moi, j'adore les gosses. J'adore jouer avec. Mais je n'y connais rien. Je ne sais pas comment on gère un bébé. Je ne sais même pas comment on change, comment on fait manger. Je n'y connais absolument rien. Et franchement, je verrai ça au dernier moment. Alors, par rapport à la chaîne YouTube, forcément, elle va être impactée sur la fréquence de sortie des vidéos puisque comme un enfant, ça prend du temps. J'imagine que malheureusement, j'aurai moins de temps de faire des vidéos. Mais c'est quelque chose que je continuerai parce que j'adore faire des vidéos. Ça m'éclate vraiment. En mob, franchement, je ne suis pas très bon. Mais ça m'éclate quand même. Et puis, je vois bien les abonnés. Bon, je n'ai pas une chaîne de ouf, mais 3 000 et quelques abonnés, ça veut dire que ça plaît, ça divertit. Donc, le but principal est assuré. Donc, on va continuer de faire des vidéos. Mais ce ne sera certainement plus une vidéo toutes les semaines. Mais sans doute plus une vidéo tous les 15 jours. On va voir, on va se débrouiller. J'aurai sans doute moins de temps pour faire de la mécanique, mais rien ne m'empêche de faire des reportages sur les uns, sur les autres, avoir un sujet ou de la bidouille vite fait. Les gros projets, les grosses modifs, moins, je pense, je ne sais pas. On verra ça. Voilà pour les news, en tout cas pour le gros projet de cette année. Comme chaque année, il y a une brêle. L'an dernier, en 2019, il y en a eu beaucoup. Il y a eu le DAX, l'A51 Roadster, l'ARCX. J'ai refait le DAX une deuxième fois. Là, on entame le projet qu'a fait Racer. Ça a bien donné. Là, on va se calmer un peu. Il va y avoir le baby, les finances. Vous verrez ça. Ça va être une bonne aventure, encore une fois. En tout cas, j'ai hâte de partager ça avec vous. Ça fait quelques semaines que je l'ai dans la tête et j'ai vraiment envie de le sortir, le pondre. Il faut que je prenne mon temps. Oh, holy moly, me oh my. You're the apple of my eye. Girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing there. There ain't nothing that I need. Oh, hot and heavy, pumped and bright. Chopping candy, Jesus Christ. There ain't nothing that please me more than you. Home, let me go home. Home is wherever we feel.